Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue depuis le circuit de Monza en Italie Pour la première des 12 manches de ce championnat du monde de super tourisme On va suivre maintenant la séance qualificative en caméra embarquée Avec l'une des Citroën qui quitte les stands Tu as monté un train de pneu neuf, tu vas pouvoir faire une tentative sur un seul tour Donc chauffe-les bien pendant ton tour de sortie Et comme vous avez déjà pu l'entendre, la nouveauté cette saison C'est que l'équipe Citroën d'Yves Maton a permis de recevoir en exclusivité Les conversations radio entre le muret des stands et le pilote débutant Il s'agit donc de Maxou qui va reprendre la place de Sébastien Locke Qui n'a pu tenir son rang cette année C'est une décision de dernière minute de la part de Citroën Qui souhaitait donc placer ce jeune pilote belge Qui est néophyte dans la série, il n'a jamais piloté en Tour Incar Il a fait quelques saisons de monoplace auparavant Mais on va voir ce qu'il peut apporter à l'équipe Citroën On est actuellement dans le tour rapide du jeune pilote belge On va voir comment il peut se débrouiller On est actuellement dans la variante du rectifié La première chicane à droite-gauche qui se prend en première vitesse On réaccélère pour la grande courbe La courbe à grande ici Qui arrive directement une grande courbe sur la droite Vous allez suivre en direct les 12 manches de ce championnat de WTCC Vous allez suivre donc chaque fois les qualifications et la course Les courses qui durent normalement 10 minutes au chrono Ensuite les points sont alloués pour les 10 premiers Vous pouvez découvrir tous les détails du championnat dans la description On va essayer de vous expliquer ça au mieux Pour que vous puissiez suivre chaque action en piste Et on est maintenant dans les deux droites de l'ESMO Alors il faut savoir que pour cette première retransition On va avoir des soucis Notre écran ici dans le cabine ne nous permet pas De recevoir les informations télémétriques des secteurs Donc ça va être un petit peu compliqué pour cette première manche Mais dès la seconde manche qui aura lieu la semaine prochaine à Zandvoort Vous pourrez bien mieux suivre les événements Et on termine donc le deuxième secteur Alors qu'on va arriver sur le freinage de la chicane Askeri Un droite-gauche-droite très compliqué Qui se prend en troisième en entrée Qui sort en quatrième Attention de ne pas être trop gourmand Voilà comme ici Et frôler le bac à gravier Ça pourrait très mal se terminer Et c'est pour l'instant un très bon tour pour Maxou Qui est en train de progresser dans le dernier secteur Le dernier point noir de ce circuit Ce sera la parabolique Onzième virage Et ici on descend en troisième ou en quatre Ça dépend On va peut-être uniquement tomber en quatre en course Ici on a besoin de réaccélération en calife Un peu plus à vide Et on va aller chercher le chrono Pour lui Et c'est pour l'instant Mehdi Benani Qui a le meilleur temps Pris à l'instant par Ivan Muller en une 54.8 Et le chrono Et c'est la pôle provisoire pour le pilote belge C'est la pôle, bravo Voilà donc comme on l'a entendu à la radio Pôle provisoire pour le pilote belge Et à la fin de cette séance qualificative On va découvrir la grille de départ Ensemble de cette première manche de la saison Une première grille 100% Citroën Avec le pilote qui se place en pôle Devant Ivan Muller Deuxième grille 100% Honda Avec Montero et Tarquini Une troisième ligne composée de Mehdi Benani Et Rosemaria Lopez Qui a fait une qualification moyenne La première Chevrolet Septième c'est celle de Tom Cornell Devant Chilton Ensuite Gianni Morbidelli Le vétéran italien Devant Hugo Valent Norbert Michelis Ma moins bonne des quatre Citroën Reboeuf Treizième et la première Délada Vient ensuite la suite du peloton Et c'est Kozlowski Qui ferme la marche En 17ème place Et c'est parti Un très mauvais départ Pour le pilote belge sur la pôle Qui perd tout de suite plusieurs places C'est Ivan Muller Qui s'est le mieux élancé Devant les deux Honda Usine Et c'est même Lopez Qui est passé Attention à ne pas perdre Trop de place Départ complètement loupé Ils arrivent au premier freinage Et ça touche Il est très motivé là Ça va se bousculer Dans cette première chicane C'est parti La saison est lancée Et c'est pour l'instant Donc Ivan Muller Qui a pris le meilleur Sur Gabriel Etarcuni Lopez au troisième Alors qu'on entre Dans la cour à grande Pour la première fois Et ça va récupérer Une place derrière Puisque Montero Vient de céder le quatrième rang Il va arriver là A la deuxième chicane Qui va être un petit peu Plus compliquée à négocier Attention On freine très tôt Et ça se présente A l'intérieur pour Montero Est-ce qu'il va le toucher ? Oui attention Il touche le pilote belge Qui arrive à se récupérer C'était chaud C'était chaud là Mais ça passe Pour l'instant sans problème Pour le peloton Et le peloton Qui entre maintenant Dans les deux les mots Toujours sous le commandement D'Ivan Muller Qui a pris le meilleur Mais départ complètement loupé Pour le pilote belge Qui partait de la poule On a vu Montero Tout touché au freinage La voiture n'a rien Comme dégâts sur nos écrans Et visiblement Sur les écrans TV non plus Tu peux continuer On te prévient Si on voit quelque chose Et on vient de prévenir Le pilote belge Que oui en effet Il a été touché par Montero Mais il n'y a pas De dégâts visibles Sur la voiture Et on est dans la chicane Ascarie maintenant Pour la première fois Toujours sous le commandement D'Ivan Muller Devant Tarkuni Lopez et Montero Qui complètent le top 5 Derrière un bon départ Pour Tom Chilton Qui a réussi à doubler Tom Coronel Et Mehdi Benani Et tentative d'attaque A l'aspiration sur l'extérieur Ça va être compliqué De dépasser En effectuant cette manœuvre Sur Lopez Est-ce que ça va passer au freinage ? Non Lopez qui freine un petit peu plus tard Que son équipier Et ça va nous emmener déjà A la fin de ce premier tour de course Et les Citroën et les Honda Qui comme prévu Et bien se battent en tête de course La première Chevrolet Et donc sixième C'est celle de Tom Chilton Et Yvan Muller Qui boucle le premier tour de course Alors je vous le rappelle Il y a donc 17 voitures engagées Et surtout 10 minutes de course Pour déterminer Qui sera le meilleur De chaque manche De ce championnat Vous pouvez donc Je vous le rappelle Découvrir le calendrier Dans la description Si vous souhaitez Plus d'informations Sur la discipline On est très bien ressorti De la variante du rectifilo Et on va revoir Le départ maintenant On va voir ce qui s'est mal passé Regardez bien La voiture en pôle Et voilà Il cale en fait Il a du mal de caler son embrayage Et il patine énormément Ce qui va permettre Et bien à Muller De prendre l'avantage Très bon départ Derrière également De René Munich Nouveau Valen Qui s'est un peu loupé Et on voit que Coronel Et Benani Etait également de front C'était très très chaud Et on voit qu'au freinage Voilà ça s'est un peu bousculé Avec Avec Shilton Montero Lopez Et Max Mais ça passe très bien Finalement Un départ plutôt propre On s'attendait à un peu plus De chahutage Dans les premiers hectomètres De cette manche Les pilotes qui sortent D'un hiver compliqué Où il n'y a pas eu Beaucoup d'essais Donc oui C'était deux roues dans l'herbe Là pour Montero Dans la grande courbe Et Benani Qui va donner un petit coudre Également à Tom Coronel Heureusement tout ça C'est bien passé Retour au direct Alors qu'on est dans la courbe A grande D C'est de nouveau L'attaque sur Lopez Soit prudent dans les zones De freinage Yvan se plaint Et il a du mal De faire monter Les températures Alors on entend à la radio Qu'Yvan Muller Se plaint des températures Yvan Muller Qui est actuellement En tête de cette course On le rappelle Devant Arcuni Et c'est vrai Oula c'était un peu large Pour Maxou Attention puisque derrière Montero est prêt A de nouveau porter une attaque Et on entend des soucis De température C'est vrai qu'il fait Un peu plus frais Qu'aux qualifications Et peut-être que les freins Ont du mal de monter En température Les freins qui sont Très importants Sur un tracé comme Monza Puisqu'on fait appel A eux de manière régulière Et de manière très importante Donc c'est vraiment Un élément de la voiture Qui doit être bien Bien paramétré Avant une course Surtout qu'à cette période De la journée Il est un peu 13h05 maintenant Et bien il est vrai Qu'il y a pas mal d'ombre Puisqu'il y a beaucoup d'arbres Sur la piste de Monza Donc la piste A beaucoup de variations De températures Selon où vous êtes Et des zones de freinage Entières sont dans l'ombre Et ça peut poser problème On ressort d'ascarier Deux roues dans l'herbe De nouveau pour le pilote belge Qui va avoir du mal De revenir sur la piste Attention Peut-être qu'il est également Il est en proie A des soucis Avec les températures Si ce n'est de ses freins De ses gommes Et on va compléter Un nouveau tour ici Toujours sous le commandement D'Yvan Muller Qui commence à prendre Un petit avantage Sur Tarkuni Une seconde presque Entre 8h et une seconde Ça varie un petit peu Et c'est derrière Le statu quo Au niveau des 8 premiers Pas de changement De position Lors de ce tour-ci On va repasser au transpondeur Comme on l'a fait Au tour précédent Ok donc on te prévient Il reste 6 minutes de course Attention au pneu Ça va commencer à glisser Sur les réaccélérations Et les pneus Qui sont donc À surveiller Pour tout le monde Et on est Très gourmand Sur les gendarmes Couchés De la première chicane Mais bon Il faut bien ça Pour continuer D'attaquer D'essayer de garder le rythme Même si là Il y a eu un petit peu De temps perdu Ça commence à un peu S'éloigner Le peloton Et scindé en deux Il y a vraiment Quelques voitures Il doit y avoir 7-8 voitures Qui sont un peu plus loin Il y a certainement Eu un souci dans le peloton Et devant On voit que Gabriele Tarkuni Est très très motivé À prendre le commandement De cette course À domicile Le vétéran Itania Qui a été pilote Formule 1 On le rappelle Tarkuni Chez AGS Il a été pilote Honda En BTCC Dans les années 90 Notamment Les dernières années De Honda En BTCC À l'époque Avec les Honda Accor Des coéquipiers De Peter Cox Notamment Et de James Thompson Qui pilote aujourd'hui Pour la dame Et qui lui est bien plus loin Dans le peloton Attention à la sortie Du deuxième Lesmo C'est bien sorti Pour le pilote belge Qui va déboîter sur la droite De nouveau l'extérieur choisi Est-ce qu'à la vitesse de pointe Lopez peut se défendre Il est à l'intérieur Est-ce qu'il va mieux freiner Oui Oh il y a contact Entre les deux voitures De chez Citroën Attention à ne pas jouer à cela C'est musclé Pour l'instant C'est correct Mais attention à ne pas dépasser Cette limite De nouveau une bonne sortie D'Ascari Pour le pilote belge Il va de nouveau se présenter À l'extérieur Lopez Qui ferme bien L'intérieur dans La ligne droite de retour Et là ça va être Facile je pense De prendre l'avantage Pour le freinage Non Lopez Qui freine plus tard Et qui dans la parabolique Arrive à se placer À l'intérieur Et garder le podium Et on va réaccélérer Et là il y a vraiment Une scission Entre les premiers L'écart Qui est presque D'une seconde et demie Entre Tarcuni deuxième Et Lopez troisième Et de nouveau Dans la droite des stands Cette fois-ci L'attaque à l'intérieur Là ça devrait peut-être Plus facilement passer Attention Aux consignes Déjà chez Citroën Il ne faut pas mettre Deux voitures au tas Dès la première épreuve Ce serait compliqué Le freinage Directifie l'eau Est-ce que ça va passer Il se touche Et ça passe Et ça va le faire Non Lopez qui garde l'intérieur En ayant coupé un petit peu Mais à la réaccélération Il est moins bien Et on va revoir l'action Depuis le début Donc là on est à la sortie De la chicane d'Ascari L'aspiration déjà Pour le pilote belge Qui va faire l'extérieur Sur l'argentin Et là c'était passé Mais au freinage Lopez était peut-être Un petit peu mieux Sur les freins Et ça lui a permis De conserver La troisième place Provisoirement J'entends bien Et ici à la sortie De la parabolique Vous voyez que c'était Bien l'aspiration Qui a fait Eh bien son travail Et l'aspiration Voilà Le décalage À la droite des stands Au passage du transpondeur Pour le pilote belge Qui va plonger Côte à côte Dans le rectifilo Avec Lopez Et on va voir Voilà Qu'au freinage Eh bien il est un peu mieux Ça bloque les roues Il y a contact Entre les deux voitures Lopez tente de couper Mais à la relance La voiture numéro 9 Est bien mieux Et derrière Attention que Montero En a profité Pour revenir La liaison est faite Entre la Honda usine Et les deux Citroën Et même Chilton Derrière Qui n'est plus si loin que ça Et Mehdi Benani Donc 7ème 8ème Tom Coronel Et on va arriver Donc à la deuxième chicane La variante de la Roja Ici toujours freinage Où les pylots Ont l'habitude De prendre le pont Comme repère Bravo Max Tu es 3ème Yvan est premier Mais ce plein Il est plus lent Qu'avant à cause de ses pneus Sois prudent Et on parle de dégradation de pneus A la radio chez Citroën Donc oui Yvan Muller Qui en effet A plus de mal A s'extirper de Tarkuni Qu'il y a quelques tours En effet C'est vrai que là Yvan il est plus lent Donc peut-être que Tarkuni Est mieux sur ses pneus Tarkuni qui est très gourmand A la sortie Du deuxième Lesmo Et ce serait une bonne entrée En matière à podium Déjà pour le Belge Pour sa première course Au volant de cette voiture Qu'il doit encore apprendre Bien sûr Il n'a pas autant d'expérience En super tourisme Qu'en a par exemple A Nivan Muller Ou à Tarkuni Qui sont devant lui Et Tarkuni Le freinage Très limite là A Ascari Pour le même prix C'était le gravier Et bien on parlait D'erreur de jeunesse Là le Belge Qui a failli nous surprendre En allant goûter Le bac à gravier De la chicane Ascari Rare endroit Où il y a encore Du gravier Il y en a encore Il y a encore à la parabolique Et dans les deux Lesmo Mais c'est amené A disparaître Dans les mois à venir Notamment pour le grand prix De Formule 1 Et en effet Là Muller a peut-être Une deuxième jeunesse Dans ses pneus Puisque là Il arrive à reprendre Un petit gap Par rapport à Tarkuni 8 dixièmes de seconde Une demi-seconde Avec le troisième Et ensuite 7 dixièmes sur Lopez Pour le pilote belge Et on devrait rentrer Bientôt dans ce qui semble Être le dernier tour Puisqu'il reste deux minutes Au chrono De temps de course Donc ça peut être Le dernier tour Ok sur nos écrans Il reste moins de deux minutes Au temps de course Donc tu es rentré Dans ton dernier tour Dernier tour de course Sois prudent Et ramène la voiture Et chez Citroën On a donc estimé Que c'était déjà Le dernier tour de course Donc on est dans La dernière boucle De cette première manche Du championnat Qui sauf attaque suicidaire De Tarkuni Devrait revenir Au français Yvan Muller On va rester quand même Attentif à ce qu'il peut se passer Parce que les pneus Peuvent s'effondrer Attention à Lopez Derrière qui peut être aussi Incisif S'il souhaite porter une attaque Pour récupérer un podium Qu'il a tenu jusqu'il n'y a Pas si longtemps que ça Donc attention Tarkuni qui est très très motivé À attaquer On voit qu'il rentre Très large dans les les mots Et qui replonge à l'intérieur Assez intéressant La manière de procéder Du pilote Du pilote italien On va aller pour la dernière fois Vers l'une des dernières possibilités Pour porter une attaque La chicane Ascari Et très belle aspiration Du pilote belge Qui revient à moins de 2 dixièmes De Tarkuni Au freinage Alors est-ce qu'on va jouer La sagesse chez Citroën On l'a peut-être dit aussi À la radio Parce qu'on n'a pas toutes les communications Bien sûr On n'a que celles Qui peuvent être rendues publiques Pour ne pas favoriser Un adversaire ou l'autre Mais peut-être Qu'on est en train d'expliquer Qu'il ne faut pas attaquer Et qu'il faudrait conserver ce podium Ce serait une très belle performance De la part de l'équipe Citroën Pour sa première course Attention au freinage quand même De la parabolique Ça ne passera pas Quoique Quoique à la relance Peut-être Tarkuni Qui est soumis à l'aspiration Oh il a perdu sa voiture Le belge Et il y a peut-être eu une erreur Chez Citroën On a mal calculé Puisqu'à 5 secondes près Et bien il y a encore Un tour de compétition Alors là C'était peut-être Un mauvais calcul On est resté muet en cabine On a voulu vérifier Que le chrono Le drapeau à Damien N'allait pas s'agiter Mais il y a en fait Un nouveau tour de course Donc mauvais calcul Chez Citroën Ça s'est joué à peu de choses Mais ça va être peut-être Le cas plusieurs fois Cette saison Il faudra rester Attentif à ça Et ça va donc faire Un tour de plus Pour Ivan Muller A tenter de contenir Les assauts Des garçons derrière Puisque là maintenant Il y a vraiment Un petit train Qui s'est formé Derrière le pilote alsacien Il y a donc Tarkuni Maxou Ensuite Lopez Et Montero Qui sont très proches Tom Chilton Est enfin décroché Le pilote en 6ème place C'est là qu'on voit Qu'il y a vraiment Une différence entre Les Citroën Les Honda usines Et bien les autres Que sont les Honda privés Et les Chevrolet Et les Lada bien entendu Mais là il y a vraiment Une scission dans le peloton C'est assez intéressant Alors que certains sont La chicane Ascari Bientôt les autres Sortent du Lesmo 2 Et Tarkuni Qui va fermer la porte Pour tenter De conserver l'avantage Attention à ne pas se faire Avoir au jeu Des contre trajectoires Tarkuni L'Asacien C'est vraiment une scission Et Honda Castrol Qui reprend la 2ème place Le Roll Motorsport Donc les 2 Chevrolet De Tom Chilton Et Tom Coronel Qui font bonne figure Dans cette première manche Merci à toutes Et à tous D'avoir suivi Cette première manche De ce championnat De WTCC C'est 2014 On va se donner rendez-vous Déjà la semaine prochaine Pour la 2ème manche Qui se déroulera Au Pays-Bas On va aller du côté De la mer On va aller à Zandvoord Un circuit très frais Très venteux Et très technique Où on va retrouver Nos amis du WTCC Merci déjà De nous avoir suivi Et à la semaine prochaine Au revoir